bonjour à tous et ouais enfin le soleil est revenu ça faisait une semaine qu'il pleuvait à la maison bon bref ça me fout bon ben aujourd'hui on va parler un petit peu de hélicoï et denser bon je vous montre ça vite fait et après on passe sur la pratique bon voilà à quoi ça ressemble le kit pour les hélicoï ou les filières à porter bon je vous montre ça plus en détail tout à l'heure et là on a ce qu'on appelle les inserts à différentes tailles avec la pince bon allez on va passer dehors tranquille au soleil et je vous montre comment ça fonctionne et à quoi ça sert alors déjà qu'est ce que c'est un insert fileté un insert fileté c'est ça c'est une espèce de cheville on va dire pour la ferraille qui permet de la fixer dans un trou et de venir y fixer une vis je vous montre après exactement comment ça fonctionne voilà c'est pas plus compliqué que ça ceci un filet à porter à quoi ça sert un filet à porter ça sert à remplacer un filet qui est déjà abîmé où la vis nage dedans par exemple vous comprenez bien que quand il y a une vis qui nage ça n'accroche plus au niveau du filet de la vis donc ce qu'on fait c'est qu'on peut repercer et reposer ce genre d'appareil qui est un filet à porter ça remplace le filetage d'origine si vous voulez donc dans quel cas on se sert d'un insert et dans quel cas on se sert d'un filet à porter un insert ça se met par exemple sur un morceau de plaque en ferraille comme ceci vous avez quelque chose à viser vous mettez votre insert une fois qu'il est certi ça vous permet de pouvoir y mettre une vis dessus et puis terminez vous y fixer ce que vous voulez bon là c'est juste une démonstration c'est ouvert dessous parce qu'au moins vous allez pouvoir voir comment ça fonctionne voilà à quoi sert le filet à porter le filet à porter c'est à dire que si cette vis c'est pas le bon diamètre et si cette vis venait à se visser ici et qu'elle est dans le vide qu'elle fasse comme ça et bien en fin de compte on va pouvoir la remettre avec le filet à porter donc le filet à porter si vous voulez va venir dans le trou remplacer le diamètre du filet et pouvoir se visser dessus bon c'est pas plus compliqué que ça bon je vous montre ça plus en détail pour vous expliquer donc on va commencer par l'insert l'insert voilà comment ça fonctionne c'est tout simple c'est un genre de rivet c'est comme une c'est comme une pince arrivée c'est la même histoire ce truc là c'est exactement la même chose sauf que on peut y visser quelque chose dessus à la place donc si vous voulez vous avez ce système là qui vient se fixer ou de la pince vous fixez et vous venez visser votre insert dessus et après plus vous allez serrer et plus votre insert va venir s'écraser il va venir s'écraser et il va gonfler ce qui va permettre de le bloquer comme un rivet une fois que vous avez serré votre pince il suffit de déviser l'arrière pour sortir le filet voilà vous avez vu ce qui se passe c'est que ça vient faire une boursouflure donc ça vous permet de pouvoir venir visser votre vis et que ça ne bouge plus après même si vous serrez à fond complètement ça ne va pas tourner sur lui même c'est vraiment costaud alors voilà à quoi sert ces inserts donc là je vous l'ai fait sur une tôle où on peut tout voir au moins vous comprenez bien comment ça se fait et comment ça fonctionne après bien sûr suivant la longueur vous pouvez comme ce sont des vis traversant vous pouvez visser jusqu'à ce que la vis traverse aussi donc le fil est rapporté on va reprendre notre pièce ici donc alors je vous ai je vais vous expliquer mais moi j'ai déjà avancé si vous voulez pour que ça aille plus vite au niveau de la vidéo donc en fin de compte c'est simple on a besoin de tous ces outils alors un exemple ici c'est une vis de m8 que j'ai besoin une vis de m8 donc je prends ma mèche qui est à peine un peu plus grosse c'est du 8 5 ça me permet de percer un peu plus gros de mettre le fil rapporté dedans et de me retrouver toujours avec la même vis en m8 je n'ai pas besoin de changer de diamètre de vis si vous voulez je vais toujours avoir là le même diamètre que de la vis d'origine donc en premier lieu quand vous avez votre filetage qui est complètement bousillé il faut au re percer avec la mèche une fois que vous avez re percer avec la mèche il va falloir que vous retarder le filetage ici moi c'est déjà fait donc je vais pas le refaire il faut retarder le filetage ici donc ce filetage ce trou qui va être fait alors là par exemple je suis sur du m8 donc là si vous voulez quand je perce et que je retarode je vais faire pour du 8 5 juste à peine un peu plus gros ça va pouvoir me permettre de remettre le petit filet ici vous voyez là je vais essayer de l'écarter un petit peu ça fait des spires hop là voilà ça fait des spires et ces spires elles sont si vous voulez tailladées dessus donc ça fait que quand je vais les insérer dans le trou ici qui est déjà fileté on ne peut pas la dévisser c'est fini si vous voulez une fois que c'est vissé on ne peut pas la dévisser donc après comme vous allez pouvoir voir au fond de la petite la petite vis là ici vous avez un petit retour en fin de compte c'est avec cet outil ici que ça va vous permettre de pouvoir venir la manchée et le petit truc au milieu là le petit retient ça va permettre de pouvoir le viser si vous voulez dans le trou voilà c'est tout simple ça sert à ça donc je vais le faire au moins vous verrez alors vous avez vu que le la bague ici là elle se tient à distance c'est suivant la profondeur que vous avez besoin pour pouvoir régler et enfoncer le l'insert si vous voulez le filet rapporté au début ce que je fais c'est que je le mets toujours à la main un petit peu pour qu'il ait pris et après je continue avec l'outil qui va bien vous le mettez jusqu'à ce qu'il arrive à fleur du trou alors maintenant on va essayer de voir si vous allez bien y voir voyez il est à fleur du trou là il à fleur ici donc maintenant vous avez vu comme je vous expliquais à la fin là on a le petit le petit truc qui permet ici de venir le retenir alors ce petit truc qui dépasse il faut le casser c'est à dire que si par exemple vous venez à visser votre vis et qu'elle doit vous traverser quand vous allez arriver si vous voulez au fond ici la vis elle va pas spécialement plus loin si vous voulez ça fait un effet de ressort dedans donc ce petit ergot là qui dépasse il faut le couper donc quand vous avez un tout traversant c'est à dire comme par exemple ici vous prenez l'outil qui est fourni avec vous tapez dessus et ça viendra couper le fond par contre si vous avez comme moi un trou ici qui n'est pas traversant vous prenez comme si vous alliez le visser mais en fin de compte vous dévissez et là ça va venir automatiquement casser le petit ergot du fond voilà donc vous mettez celui ci vous faites comme si vous voulez dévissez et comme ça se dévisse pas et bien forcément le truc qui va se couper donc après vous avez pu commettre votre vis bon c'est un vis plat mais voilà c'est pas plus compliqué et c'est hyper solide pour vous donner un ordre d'idée moi j'ai réparé un filetage qui était cassé dans une culasse et ça venait tenir des tiges culbuteurs l'histoire donc moi j'ai fait un filet rapporté comme ça dans de l'alu sur une sur une tige culbuteurs et ça n'a jamais lâché voilà c'est pas bien compliqué vous avez vu c'est vraiment solide comme truc et ça ne ça ne bouge pas ça vous permet de garder votre vis d'origine bon ce n'est pas le cas ici mais c'est pour vous montrer ça vous permet de garder la vis d'origine qui est par exemple ici pour du m8 et garder votre filetage rapporté voilà comme vous avez bien compris voilà quoi ça sert un insert et un filet rapporté dans quel cas vous pouvez vous en servir voilà bon allez on va aller parler un petit peu maintenant des avancées des véhicules alors le fameux toyota on sait que je dois faire toute la carrosserie enfin je vais continuer à en faire si vous voulez mais je vous montre pas spécialement tout parce que c'est toujours plus ou moins de la même histoire donc dès qu'il ya un tuto qui arrive dessus qui est intéressant pour vous je vous le fais voilà toute façon vu ce que je vais attaquer là maintenant il va y avoir du tuto dessus et ça va arriver la cette semaine ou la semaine prochaine le temps que je vais mettre dessus que je filme les vidéos machin ainsi de suite la forte propre qu'est ce qu'elle devient elle va dormir là cet été on verra pour peut-être début octobre ou un truc comme ça là pour y travailler dessus parce que celui ci le petit toy là il faut que je le finisse à tout prix pour septembre alors maintenant le petit jip pour le petit jip et ben j'ai avancé dessus et forcément j'ai déjà changé les lames et tout machin il repasse en taille d'origine vous avez dû faire gaffe j'ai changé aussi les optiques de fort qui sont repassés en phare d'origine hop je vais vous montrer ce que ça donne sur le côté maintenant on a une hauteur d'origine normale voilà voilà il est garé un petit peu en panthèse si vous voulez donc on a l'air qu'il est un petit peu plus haut mais non il est bien en hauteur d'origine alors qu'est ce que c'est qu'il me reste à faire sur cela j'ai deux trois babioles à faire la pompe à eau et quelques conneries comme ça deux trois capteurs la peinture des pare chocs donc ça je vous montrerai aussi comment on le fait et après il s'en va à la vente le petit monsieur voilà bon mais écoutez je vous en ai un petit peu parlé si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires je me ferai plaisir de vous y répondre et puis je vous dis à la prochaine alors les loulous oh oh oh